Une phrase que j'adore, la lumière, c'est pas fait pour briller, c'est fait pour éclairer. Et il a su les éclairer nos journées, derrière le petit écran. Le sourire de Thierry Beccaro, un sourire qui vient du cœur. Une humilité, une autodérision si rare sur un plateau de télévision. Triché, il n'a jamais su faire. Sans doute parce qu'il sait mieux que personne ce que signifie avoir mal. C'est parce que t'étais plus fort que ça. Cacher ses blessures d'enfance derrière une caméra, les faire jaillir sur une toile de peinture. Ces tableaux, l'animateur vedette, les expose souvent dans cet hôtel parisien, où il nous explique, avec pudeur, pourquoi il est né à 17 ans. Bonjour Thierry. Bonjour Dominique. Thierry Beccaro, évidemment, vous le connaissez. L'un des animateurs préférés, les plus populaires de France. J'ai la chance de te connaître, de te tutoyer. Nous nous sommes rencontrés via nos livres respectifs. Animateur, évidemment. Écrivain aussi. J'allais dire malgré toi, peut-être. Oui, c'est assez intéressant, ça. Thierry, souvent, on nous demande est-ce qu'il est aussi gentil qu'à la télé. Vous savez, quand ces gens à la télé sourient, sont affables. On a l'impression que ce sont nos meilleurs amis. On en connaît beaucoup et puis on est déçus quand on les rencontre en vrai parce qu'on se rend compte que tout ça, c'est du superflu, c'est du superficiel. Un gros mensonge. Alors, entre vous et moi, je peux vous dire que Thierry Beccaro, c'est le même. Et c'est pour ça que je suis infiniment heureuse de vous le présenter et infiniment heureuse d'être retrouvée. J'en suis très émue. Alors, je vais te dire une chose, ça me touche infiniment ce que tu me dis. Et en même temps, je crois que ça ne pouvait pas être autrement. Je crois que notre histoire, la tienne, celle de ceux qui nous entourent, de celles qui sont avec nous, notre histoire fait qu'on va devenir qui on est aujourd'hui. Si on veut être un usurpateur, on peut, souhaitons que ça dure le plus longtemps possible. Mais mon histoire familiale, mon histoire d'enfant a fait que j'ai dû me construire comme ça. J'ai dû beaucoup réfléchir. J'ai dû, le petit Thierry qui est ici, je pense qu'il a dû avoir beaucoup de courage. Et quand tu passes par tous ces chemins-là, il y a deux solutions. Il y a deux solutions où tu décides de prendre ta revanche. Et ça, c'est ceux dont tu viens de parler. Qui vont faire des grands sourires à la télévision, au cinéma. Ou alors, vous vous dites, on va se servir de notre expérience. La tienne, Dominique. Voilà, la nôtre. Et on va la mettre au service des autres. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas eu à feindre. Je ne le pourrais pas. Je n'ai jamais pu le faire. Je n'ai jamais su. Et ce qui est étonnant, c'est que ça ne m'a pas empêché de faire une... Une grande carrière. Alors, c'est gentil pour le mot « grande carrière ». Mais d'avoir avancé. J'ai avancé, je pense, sans faire de mal, j'espère. Et donc, je me suis dit que la gentillesse, c'était un mot assez noble. Toi, tu parles de gentillesse. Moi, je parle d'élégance. L'élégance, c'est d'abord le sourire. L'élégance, c'est ne jamais assaillir l'autre, alourdir l'autre de son propre malheur. Mais faire que son propre malheur, ses propres épreuves, soit un cadeau de vie pour permettre à l'autre d'être meilleur. Alors, derrière le sourire de Thierry, derrière sa bonhomie, derrière sa joie de vivre, il y a un enfant qui a souffert. Tu as écrit un livre, que vous connaissez certainement, qui est là. « Je suis né à 17 ans ». Il s'est passé quoi, à 17 ans ? Alors, à 17 ans, il s'est passé une chose qui est du domaine de l'indicible. C'est-à-dire que je pense qu'on n'arrive pas sur Terre pour assister à vivre cette scène. À 17 ans, j'avais déjà pas mal été servi par les démons de mon père, qui pouvaient être tantôt Dr Jekyll, tantôt Mr Hyde. Voilà, un père qui pouvait être formidable et un père jaloux. J'avais épousé une femme très jolie, qui avait été dauphine de Miss Yveline, etc. Une femme qui était militaire quand même. Ma mère était militaire. Et voilà, la jalousie de mon père et la vie d'un couple fait qu'un jour, ça a basculé. Mon père est devenu fou et régulièrement, il tombait dans l'alcool. Alors, c'était pas tous les jours, c'était ça qui était affreux. J'avais comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je ne savais pas comment il allait être. Le moindre prétexte, la mauvaise note, les devoirs que je n'arrivais pas à faire, et tout ça, bam, ça tombait. Et puis ce qui était terrible, c'est qu'en même temps, un père qui aimait Sinatra, Dine Martine, Brassens, qui était très drôle et tout, c'était à devenir fou pour un enfant. Dans le pire des salauds, il y a une humanité en plus. Et à 17 ans, je vais passer le bac. Je vais passer le bac et mon père rentre du boulot. Et puis, il y a pas mal de gens qui font ça, c'est la grande naïveté de ceux-là. Quand il avait bu, il prenait une pastille de menthe pour masquer un peu l'odeur de l'alcool. Et évidemment, pour moi, j'avais compris. Donc ce soir-là, il rentre du boulot, je l'embrasse, je retourne dans ma chambre pour aller préparer le bac. Et tout d'un coup, j'entends une chambre, une cavalcade, mais je ne comprends pas trop. Donc je sors du lit où je lisais. Et heureusement, je traverse le couloir et j'ouvre la porte. Et j'ouvre à mon père qui brate ma mère avec un fusil. Donc là, ce soir-là, je suis mort. Il faut bien se dire que la voie de vie s'arrête. Je dis à mon père, papa, qu'est-ce que tu fais ? C'est la seule phrase que je peux sortir. Alors là, il est un peu décontenancé, quoi. Il faut qu'il baisse le fusil et il va attraper ma mère par la gorge, comme ça. J'assiste à ça. Et puis après, il m'intime l'ordre de m'asseoir dans un fauteuil. C'est un peu comme celui-là, quoi. Tous les jours, on est en état de sidération. Ma mère, paradoxalement, assez courageuse. Mais moi, je suis, et mon père me racontent toute mon histoire, toute mon arrivée. Pourquoi j'ai été élevé par ma grand-mère. Parce qu'ils ont tapé à toutes les portes. Ils n'avaient pas de quoi me... Il n'y avait pas encore d'appartement pour pouvoir me garder. La seule qui a accepté, c'est la mère de mon père. Ma mère Adna, dont je parle, et qui m'a élevé pendant quatre ans. Donc, ce soir-là, j'ai envie de dire, le coup de fusil, c'est moi qui l'ai pris. Et ma mère viendra me voir juste après. Elle me donne, tiens, une aspirine. Ça va t'aider à dormir. Une aspirine. Après ce que je viens de vivre, il y a eu une aspirine pour m'aider à dormir. C'était fou, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, à ce jeune garçon de 17 ans, qui a eu le courage ? De renaître. Ce n'est pas moi qui ai été courageux. C'est le petit Thierry, là. Quand j'ai préparé le livre, je l'ai préparé avec ma mère. J'avais besoin d'avoir des photos. Donc, ma mère rassemble quelques photos que je ramène à la maison. Et puis, je regarde les photos. Et puis, il y a ma femme qui est à côté. Je lui dis, tu as vu ça ? Sur toutes les photos, j'ai le sourire. Encore une fois. Je lui dis, mais j'en étais même avec ce que je vivais et tout ça. Et elle me dit cette phrase merveilleuse. Je lui attribue régulièrement, une fois de plus. C'est parce que tu étais plus fort que ça. Alors là, j'étais un. Et je pense que parmi tous ces enfants maltraités, ceux qui arrivent à s'en sortir, ceux qui sont un peu plus forts que les autres. Je mets de côté tous les drames et tous les malheurs qu'on évoque assez régulièrement. Je pense qu'il y a une force et une dignité chez les enfants. Ils sont au-dessus de ça. Ils ne peuvent pas le formuler. mais je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'à toi aujourd'hui. Mais j'ai été guidé. J'ai eu la chance de faire des jolies rencontres. J'ai eu des anges gardiens sur mon chemin. J'ai été accompagné. C'est incroyable. Donc le petit Thierry, il faut encore lui parler. de temps en temps quand même. Ce n'est pas aussi évident que ça. La parole justement. La parole qui libère. La parole qui déchaîne. La question, évidemment, du pardon. Ton papa est décédé. Tu es allé sur son lit de mort. L'as-tu pardonné ? Ah oui, oui, oui. C'est une question très importante parce que on était avec ma sœur, là, en face de mon père, allongé, là, comme ça. Donc je caresse le front de mon père, je lui prends la main et je lui dis, tu peux partir, tu peux partir. Il arrive un moment où ce n'est plus la peine, quoi. C'est ça que j'explique aux gens. Je ne vais pas rester recroquevillé sur « Tu m'as fait du mal, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. » C'est fini, c'est fini. Je suis devenu quelque part le père de mon père. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'avais lui reproché, là ? J'ai plutôt essayé de retenir toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Pas facile à dire, hein ? Ça ne veut pas dire que j'oublie. Ça ne veut pas dire que j'oublie. « Mais pars tranquille, quoi. Tu as fait tellement de choses. Vas-y, tu peux y aller. » Il s'est excusé. Pardon ? Il s'est excusé. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé qu'il me demande pardon. Ça, pour en avoir discuté avec ma mère, il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs. On va dire « Ah non, non, il t'aurait non. Non, 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 non. Il t'aurait pas demandé pardon, non, non. Moi, j'ai dit « Tu vois, c'est dommage. » Et dans le film, qui est passé il n'y a pas très très longtemps, sur France 2. « J'ai jamais eu confiance en moi. J'ai le trac dès que je rentre en scène. Voilà où ça mène. Les gifles et les coups. Bienvenue dans le malheur. » La dernière scène, une des dernières scènes où je vais voir mon père à l'hôpital, je lui dis à un moment donné, « Moi, je t'ai pardonné. » Mais ce qui me rend triste, c'est que j'aurais tellement aimé qu'une fois, au moins une fois, tu me demandes pardon. Et comme ça, on aurait fait un petit bout de chemin ensemble. Mais non, il ne m'a pas demandé pardon. Et c'est ça, c'est la phrase qui manquait quand on m'a remis la feuille de service la veille du tournage. Je me suis dit « Ça, il faut que je lui dise. » Il faut que je lui dise. Et ce qui est incroyable, Dominique, c'est que j'ai dit plus de choses dans le film que je n'en ai dites dans ma propre vie. « Pourquoi avoir ? » Je n'allais pas dire attendu. « Pourquoi avoir ? » choisi en ton fort intérieur le moment où il fallait que tu le dises à tout le monde, y compris à des gens qui ont vécu, qui ont travaillé à tes côtés et qui ont été surpris. Je crois, et tu seras d'accord, on ne se connaît pas depuis très très longtemps, mais je pense avoir été l'animateur, le présentateur du paysage audiovisuel français le plus discret. Tu n'as pas présenté « Motus » pour rien. « Motus » et « Bouge Cousine », c'est ce qu'on dit. Oui. Moi, je pensais que l'intérêt, c'était de faire son taf devant un micro, devant une caméra, sur une scène de taf. de théâtre. Donner du plaisir aussi aux autres, encore une fois. Mais le reste, c'était mon histoire. Tu n'as pas écrit pour toi, tu as écrit pour celui ou celle qui, de l'autre côté du livre, va se dire « S'il lui a pu, je vais peut-être aussi pouvoir. » Oui. Cette idée d'aider, cette idée de passer le relais, c'est devenu le but de ta vie aujourd'hui, c'est peut-être aussi le boulot que tu as choisi. C'est une bonne question, Dominique. Je pose une bonne question. Merci, j'allais encore un peu. Je vais être obligé de répondre. Et effectivement, c'est un livre qui va libérer une certaine parole, qui va permettre à des gens de dire enfin ce qu'ils avaient à dire à leurs conjoints, à leurs femmes. Mais vraiment, j'ai eu des témoignages, énormément de témoignages. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire ça à des enfants. On a un mal de chien à se reconstruire après. c'est compliqué. On se trimballe un sac à dos qui pèse des tonnes. Et puis, on a peur de tout. On n'a pas confiance. On se méfie. On cherche l'amour, mais on est incapable de le donner. On n'est tellement pas bien qu'on va prendre des médicaments pour s'évader. Voilà. Tu as connu tout ça. Mais voilà, j'ai ma petite boîte, j'ai une petite boîte dans ma poche, au cas où. Parce que tout à coup, on cherche à s'évader de cette angoisse qui vous étreint, qui vous étouffe, qui vous empêche de prendre l'avion, qui vous empêche d'aller dans une soirée. Parce que, tout connu que vous êtes, vous avez les jetons. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui fait que chaque jour depuis ses 17 ans, tu as trouvé la force de mettre un pied devant l'autre ? Tu regardais quoi, là ? On est comme sur un pont de singe. Voilà, le pont de singe, c'est vraiment ce pont qui permet de passer d'une rive à l'autre. Voilà, il y a 40 mètres de profondeur. Chaque latte est un peu brinque-ballante, parfois il en manque une, et il faut avancer. Et ça remue, et puis ça ne sert à rien de faire demi-tour, parce qu'il y a des lattes qui sont déjà bien abîmées, donc il faut avancer. Il faut avancer, tu dis ? Oui. Il y a d'autres choix. On peut rester bloqué, on peut reculer, on peut sauter. Oui. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, il n'y a pas de choix, il faut que j'avance. Alors ça, c'est paradoxal, parce que, étant donné que j'ai été sur le divan, je vais te dire, c'est l'ambition. Il y a quelque chose chez ceux qui ont souffert, qui ont eu honte, ce n'est pas le domaine de la vengeance, ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'y arriver, on a envie d'être aimé, on a envie d'être connu, et après on a envie d'être reconnu. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce triptyque, c'est là que les choses commencent. C'est là que ça commence, le vrai travail. C'est ça que je voulais te dire, c'est que, pour toutes celles et tous ceux qui font ce métier, et qui vont bénéficier de la lumière, une phrase que j'adore, la lumière, ce n'est pas fait pour briller, c'est fait pour éclairer. Alors brille, brille pendant un mois, fais-toi plaisir, brille, mets-toi sous les projecteurs, mais fais-toi cramer si tu veux. Mais après, c'est les autres, c'est les autres qu'il va falloir illuminer. C'est tous ceux qui n'ont pas la chance que tu as, qui traversent des épreuves difficiles, c'est ceux-là. Voilà, c'est ça ce métier. C'est ça ce métier. Ce n'est pas manger en permanence, à s'en gaver la pence, en oubliant de nourrir les autres. Est-ce que tu penses que tu avais ça en toi, ou est-ce que les épreuves de la vie, la souffrance, les douleurs qui leur étaient préférables d'éviter, dans tous les cas, t'ont permis de prendre conscience de ça, et finalement d'être encore plus riche et intense pour les autres ? Que dit Cyrulnik ? Faire de ce malheur un merveilleux malheur. C'est loin d'être évident, attention, je le précise, c'est très... Mais il faut que ce soit conscient ou inconscient, mais c'est ce que je t'ai dit au tout début de notre entretien, je crois qu'il ne pouvait pas en être autrement. Voilà, c'était mon... C'est mon parcours. Chemin de vie. Tu donnes quel sens à cette vie-là ? Un jour, on m'a sorti une phrase incroyable. Ta blessure sera ta mission. Et voilà, tout est dit là. Je suis devenu ambassadeur de l'UNICEF. Ça, c'est... Sacrémission. Ça, c'est... Porte-parole des sans-voix, de ces enfants qui perdent la voix et qui ne trouvent pas le moyen de crier au secours, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à un petit garçon, une petite fille, actuellement, qui vit ce que tu as vécu ? Pendant la période du Covid, j'ai témoigné pour l'UNICEF. Je vais vous citer une phrase qui, à mon avis, résume tout ce qu'on fait à l'UNICEF dans le monde entier. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Et je crois que dans cette phrase, il y a tout ce qu'on essaie de faire à l'UNICEF pour les enfants. J'ai la chance d'être encore là aujourd'hui, ça n'a pas été simple et tout. Et c'était pour mettre en avant le 119, qui est le numéro que les enfants ou les voisins, ceux qui entendent des bruits suspects au-dessus, en dessous, ou à côté, peuvent appeler le 119, numéro intraçable. Et être père ? Et être père. Ça, j'avais les jetons. Qu'est-ce que j'ai eu peur d'être papa, mon Dieu. Et là aussi, je rassure celles et ceux qui m'en ont beaucoup parlé. Ça n'est pas une fatalité. Je n'ai jamais levé la main sur aucun de mes enfants. Aucun. Jamais. Être père, est-ce que ce n'est pas finalement ça, le plus bel acte d'amour, d'avoir pu montrer aussi à ton père qu'on pouvait aimer ? Ouais. Comme il se doit. Ouais. La question que je me pose, c'est que si j'avais mon père, là, aujourd'hui, il me dirait qu'il m'aimer. Je te demande de répondre avec un mot. le mot que tu préfères ? Ah ! C'est assez beau, là. J'aime bien mélancolie. Le mot que tu détestes ? Mossade. Ton gros mot, ton injure préféré ? Je ne suis pas... Je ne suis pas très grossier, moi. Moi, je dirais bien empafer, espèce d'empafer. ça sonne bien. Ouais, 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 ouais. C'est l'empafer. La chanson, le titre qui te prend. Just the way you are, Billy Joel. Don't go chain, ne change pas, reste comme tu es. Je t'aime comme tu es. Et nous aussi, on t'aime comme tu es. Voilà. Merci. Infiniment. Merci Dominique. Merci. Si vous avez aimé cet épisode d'entre vous et moi, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et vous abonner à notre chaîne. et vous abonner à notre chaîne. Merci.